Le cardinal Bétchou, représentant du pape François, fait son entrée en habit d'apparat. Une personnalité très attendue par les 1700 fidèles venus du monde entier est réunie en la cathédrale de Strasbourg. Mère Alphonse Marie, native de Niederbronn, est la fondatrice, au milieu du 19e siècle, des Sœurs du Très-Saint-Sauveur d'Auberbronn, avec dans l'idée de venir en aide aux pauvres, aux malades et aux enfants abandonnés. Elle avait une force de caractère extraordinaire qui avait été forgée d'une part par une éducation, par sa foi, et certainement par la génétique, puisqu'on ne peut pas en faire abstraction. Mais c'est vraiment un don de Dieu qui est fait à l'humanité. Cette béatification est une première en Alsace, autrefois exclusivité de Rome. Une béatification permise par un miracle. En 1960, une mulousienne malade et condamnée prie mère Marie-Alphonse et guérit un miracle reconnu par l'église l'an dernier. C'est quelque chose de grandiose, vous savez. Et puis là, maintenant, on espère qu'elle va y passer sans téléphone deuxième miracle. Je suis heureuse que la béatification de Mère Marie-Alphonse en Alsace fasse-t-elle une icône ? Un exemple pour tous les gens. Applaudissements et émotions au moment où la béatification est prononcée dans la cathédrale et sur la place du château, où un écran géant a été installé pour ceux qui n'ont pu obtenir de place à l'intérieur. Ça vous fait quoi de voir cette cérémonie-là ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis très émou. C'est un moment particulièrement touchant, émouvant. Désormais, chaque 9 septembre, Mère Alphonse-Marie, la bienheureuse, sera célébrée par les croyants du monde entier. Sous-titrage ST' 501